Salut les gens, c'est Karif, comment allez-vous ? Moi ça va, tranquille, tranquille. Je vais directement commencer cette vidéo pour m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo ces derniers temps parce que j'étais un peu overbooké avec la fac, la musique, tout ça. C'était un peu compliqué de pouvoir vous proposer du contenu. Du coup, j'ai préféré rien faire plutôt que de faire des trucs pas bien. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu, ma foi, super fan d'art. Viens là. Oh, comment il m'a touché ? Attendez, je me concentre, une seconde. Mais, oh ça. Punaise. Oh, génial. Ça n'a aucune allonge, la hache, c'est un truc de dingue. Allez. Ah bah, finalement, c'est mon pote qui l'aura eu. Quoi ? Il m'a quand même tué ? Mais c'est abusé, ma parole. Bref, sur un jeu qui, moi, m'a vachement tapé dans l'œil, c'est Tchivalry Wim et Tchivalry Wafair. C'est, franchement, un jeu super fan d'art. Moi, je vous le conseille. À l'heure actuelle, il est quand même à 22€ sur Steam. Honnêtement, ça fait peut-être un peu cher. Mais, franchement, vous auriez dû profiter du week-end gratuit. Parce que, moi, personnellement, j'ai essayé le jeu pendant ce week-end gratuit. J'ai vachement accroché. Et il était moitié pris. Donc, je me le suis offert. Et, franchement, je ne regrette pas du tout cet achat. Je m'amuse comme un petit fou sur ce jeu. Alors, comme vous l'avez remarqué, exit les armes à feu, exit les époques super modernes, exit Call of Duty, en gros. On se retrouve au Moyen-Âge et on va se foutre sur la gueule entre amis. Et c'est franchement super cool. Voilà. Allez. Allez. Attendez, il faut que je reste. Oh, putain. Et voilà. Un instant, on n'est pas vigilant et on se fait avoir. Il faut être super prudent sur ce jeu. Allez, on va y retourner. En gros, nous, on joue les chevaliers d'Agatha. Bon, en gros, les bleus. Et on affronte l'ordre de Mason, les rouges. Et on a des torches et que je ne dise pas de n'importe quoi. On doit attaquer. C'est bien ça. Donc, il faut qu'on aille chercher les torches et qu'on aille brûler tout ça. Franchement, si ça ne promet pas. Ah, là-bas, avant, il y avait une arme de siège ici, mais elle est pétée. C'est dommage. Et franchement, moi, personnellement, je trouve que ce jeu prend vraiment tout son intérêt. Mais tu es sérieux ? Je vais changer d'arme parce que, franchement, cette hache n'a aucune allonge. Ah, mais j'ai enfin réussi à faire un kill. Donc, il nous faut des torches. Attendez, je vais peut-être me faire l'archer avant. Ah ! Oh, est-ce que je me suis mangé ? Bon, ce n'est pas grave. Je vais en profiter pour changer d'arme. Je vais carrément changer de classe. Je vais prendre le chevalier avec une épée longue. Oui, ce sera très bien. Hop, des armes de... Oui, c'est très très bien. Allez, on réapparaît. Oui. Allo ? Pas de réapparition ? Non ? Bon, attends. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et donc, voilà. Moi, franchement, je trouve que ce jeu se vaut vraiment dans l'objectif d'équipe. Même si, en ce moment même, où je fais la vidéo, je viens tout juste de télécharger le nouveau patch qui ajoute du contenu, des modes de jeu, notamment de la capture de drapeau. Un mode de jeu auquel... Pierre, ce que je t'ai mis, un mode de jeu auquel je me sens quasiment obligé de jouer. J'adore la capture de drapeau. Mais vraiment, moi, je trouve que le jeu se vaut le plus en... Attendez, concentration. Ah bah, il s'est fait avoir. Le jeu se vaut beaucoup en capture... Enfin, en objectif d'équipe. Ça ressemble un petit peu à de la ruée sur BF3, en fait. On a des... Attends, viens par là. On ne va pas faire le mariole. J'ai un pote, je vais en profiter. On ne dirait pas, mais en traite, ce jeu se joue beaucoup en équipe. Pim ! Et voilà, ça se joue beaucoup aussi en vol de kill, il faut le dire. Et donc voilà, le mode de jeu, c'est un petit peu comme de la ruée. Là, bon, en l'occurrence, comme je vous l'ai expliqué, on doit faire brûler les trucs. Mais après, on va avancer, on va aller plus loin dans le château, on va prendre un bélier, on va devoir casser la porte, etc., etc. C'est vraiment, vraiment sympa. Franchement, je trouve ça très, très rafraîchissant. Toi, je t'ai vu, là, l'archer. Voilà, ils sont deux. Sauf que voilà, il suffit de se déplacer en diagonale pour le rendre l'attache un peu plus facile. Allez, allez, d'un ! Ah, je me suis fait piquer le deuxième, c'est dommage. Aïe, 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 aïe. Ouf. Oh, j'ai l'huissé, il m'a eu. Sérieusement. Vous devez le sentir si jamais vous avez un casque ou si vous avez déjà joué au jeu. Mais c'est super bourrin, on le sent, vous voyez, on entend les os qui se brisent. C'est ultra violent, en train de... Mais vraiment, punaise, niveau sensation, c'est assuré, quoi. C'est vraiment excellent, je trouve. Bon, après, encore une fois, c'est violent, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, notamment nos chers rétracteurs des jeux vidéo. On ne va pas relancer le débat une énième fois. Mais, pfff, niveau sensace, vraiment, ça envoie du pâté. Et si jamais vous trouvez que les jeux d'aujourd'hui sont trop idulcorés, franchement, je vous conseille cet achat. Vous ne le regretterez pas. Aïe. Par contre, l'action est parfois super brouillonne, on ne comprend rien à ce qui se passe. Je vais me concentrer. Ah, j'hallucine, il m'a eu. Ça, vraiment, il y a des coups, j'ai vraiment du mal à comprendre comment on est censé les parer, honnêtement. Et un petit détail qui ne fait pas trop la différence, bon, ce n'est pas grand-chose, mais qui est toujours rigolo. C'est de pouvoir pousser cet énorme cri de guerre, ce qui renforce encore plus l'aspect barbare et violent du jeu. Ce qui est vraiment... Ouais, ben voilà. Tiens, on va réapparaître plus près, ce sera plus simple pour moi. On vient d'accomplir un objectif. Bon, voilà, hop. J'ai pu réapparaître directement ici. Allez, on va faire pousser, bien sûr, bien sûr. On va faire avancer le chariot. Et on va aller jusqu'au bout du château pour aller péter leur porte. Et ensuite pénétrer dans le château et tuer de tenter le roi. Tuer de tenter, bien entendu. Tenter de tuer le roi, plutôt. Allez. Il faut être prudent, il ne faut pas faire le mariole. Vraiment, j'ai pu me rendre compte qu'il fallait jouer intelligemment. Comment il a pu me la mettre, celle-là ? Là, vous voyez ? Oh, voilà, voilà. Je me suis fait complètement submerger. On se fait encercler. Et on meurt en 2 temps 3 mouvements si vraiment on ne fait pas attention. Ça peut vraiment très vite dégénérer pour vous. Allez, on est reparti. Il commence à nous bloquer. Il ne faut pas essayer d'avancer trop vite. Vraiment, évitez de foncer dans le tas dans ce jeu. Ce n'est pas comme ça que vous arriverez. Ce n'est pas comme ça qu'on réussit. Quoi que ce soit, franchement, foncer dans le tas ne m'a jamais apporté rien de bon. Ah, il m'a... Ah, putain, il ne faut pas déconner quand même. Ah, mais il a 10 fois plus d'allonge que moi. C'est un truc de dingue. Il n'y a rien à faire. Vraiment, le conquérant, c'est quand même une classe super intéressante dans le jeu. D'ailleurs, moi aussi, personnellement, c'est quand même un reproche que j'aurais à faire au jeu. C'est que je trouve que ce n'est pas très bien équilibré entre les classes. Je trouve que quand même, il y a une certaine prédominance conquérant-chevalier. C'est quand même les classes qu'on retrouve le plus souvent et qui sont, malheureusement, les plus efficaces. Parce que c'est les plus solides et que c'est elles qui ont les armes qui font le plus de dégâts. Simplement, quand on joue un archer ou bien un soldat plus léger, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est quand même tout de suite plus galère. Et voilà. Encore une fois, je me suis fait prendre dans tous les sens et je n'ai rien compris. Décidément, je ne vais pas y arriver comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être plutôt prendre un chevalier, en effet. Elle se manie à deux mains, cette épée ? Alors, quoi que... Attendez, ça c'est une nouvelle arme. C'est deux nouvelles armes qu'on a. Je vais lire un peu la description. Ah ah, intéressant, mais... Euh, non. Ceci dit... Ouais, non, je vais prendre... Bon, je vais continuer à prendre... Non, je vais prendre ce fléau. Là, ma... Le... Voilà. Je vais prendre plutôt ça. Pourquoi j'ai le droit qu'à un petit bouclier ? Bon, c'est pas grave, ça va faire l'affaire pour l'instant. Allez, on est parti. Et je vais tester cette arme. On va voir ce que ça donne. C'est un Morgan Stern, voilà. Ah voilà, toi je t'ai eu. Toi, je vais t'aider. Allez. Hop, raté. Et voilà, je l'ai eu. Ha 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 ha. Ah vraiment, c'est jouissif comme jeu, c'est un truc de fou. C'est vraiment super fun. Je ferais mieux de pas me déplacer trop vite pour pouvoir régénérer ma santé. Méfiance de l'archer parce qu'il pourrait nous avoir, même si j'ai un bouclier. Là voilà, mieux vaut se protéger. Voilà, haha. Ça s'est planté dans le boubou. Mieux vaut pas faire le Mario. Même si je suis chevalier, je suis très solide. Il vaut vraiment mieux pas faire le Mario. Il faut mieux pas faire le Mario. Décidément, j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est un truc de dingue. Allez, allez. Il faut pousser ce truc parce que sinon on n'y arrivera jamais. Aïe ! Mais qu'est-ce que je me suis pris ? Ouf ! Et voilà, je me suis encore fait avoir. Ah bah c'est bien, j'ai pu réapparaître rapidement cette fois. Et j'ai aussi une épée. Je vois un peu ce qu'elle donne. Ça va par contre, voilà. À chaque fois, il faut se taper tout le chemin jusqu'à l'objectif. Ça va franchement, BF3 et le système de respawn d'esquad, même Battlefield en général, c'est quand même bien. Franchement, ça dynamise les parties, un truc de dingue. Voilà. Oh putain, toi. Aïe ! Et voilà, punaise. Bon, vraiment, j'y arrive pas avec cette là. Je vais plutôt prendre autre chose. Je vais prendre le conquérant. Peut-être que je vais mieux m'en sortir. Quoique, non, je vais prendre l'archer. Je vais vous montrer parce qu'on a une fronde à présent. Et qu'on a les munitions illimitées, semble-t-il. Qu'est-ce que c'est, Pebble ? Lead ball. Slightly increase damage. Slowly to reload. Unlimited ammo. Unlimited ammo. Just pick up a rock and fire it. Je vais prendre d'abord les pebbles. Les cailloux, les trucs standards, on va dire. Hop, hop. L'archerie est quand même vraiment quelque chose de compliqué dans ce jeu. Pour tuer un ennemi, franchement, il faut le faire. Parce que, évidemment, l'arc ne one-shot pas. Je vais juste voir la balistique que ça a, ce truc. Oh, mine de rien, ils s'en tirent plutôt pas si mal. Mais à mon avis, ça fait pas beaucoup de dégâts, à mon avis, une fronde. Toujours la petite épée. Et donc, je disais, ouais, l'archerie, c'est vraiment la misère dans ce jeu. Alors. Ouais, bon, vous voyez, surtout le problème. Enfin, le problème, c'est réaliste d'un côté. Bim, touchez. Putain, il m'a fait un headshot à l'arc. C'est le seul moyen de one-shot un ennemi avec un arc en général. Et franchement, GG. Même si l'arbalète, elle, elle est capable de one-shot les archers. Parce que, évidemment, les classes n'ont pas les mêmes quantités de points de vie. Excusez-moi, je vais boire un petit coup d'eau. Donc, je disais, oui, les classes n'ont pas toutes les mêmes points de vie, ça va de soi. Mais l'archer est vraiment, vraiment très fragile, c'est impressionnant. Un seul carreau et on meurt. Une flèche d'arc, une flèche d'arc, bien sûr. Une flèche dans la tête, on meurt. Une flèche dans le corps, on perd beaucoup de vie. Enfin, mine de rien, c'est difficile. Mais surtout, le truc, c'est que les projectiles sont très lents. Normal, enfin, c'est... Pim, touché. Encore, ça va. Je trouve que la fronde, elle ne s'en tire pas si mal. Je ne l'ai pas tué, c'est dommage. Mais vous l'avez remarqué, les projectiles sont très lents. Et c'est normal, des arcs, des arbalets, tout ça. Ce n'était pas très rapide. Aïe, punaise, voilà. Je me suis pris une flèche, je perds la moitié de ma vie en tant qu'archer. Ah, merde, il l'a eu. Ah, je l'ai raté. C'est écœurant, ça. Les projectiles sont tellement lents que la situation a le temps de changer quand... Ah, je l'ai mis. Que les ennemis ont vraiment le temps de bouger entre-temps. Surtout si vous êtes loin, là, c'est quasi... Enfin, ce n'est pas impossible. J'ai déjà réussi à le faire une ou deux fois. Mais c'est vraiment compliqué. Lui, il faut que je dégâne mon épée. Voilà. Oh, putain, ils vont me défendre. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Il faut que je me mette à l'abri. Et que je chope ceux-ci et que je les aide éventuellement. Ah, raté. Quel noob. Ah, encore raté. C'est quand même... Oh, pfff. J'ai failli lui envoyer dans la tronche. C'est quand même... Mais arrête. Mais je veux que tu maintiennes, s'il te plaît. Oh, pourquoi il n'a pas bloqué ? Et voilà, je me suis fait one shot. Ah non, quoi que. Je ne me suis peut-être pas fait all else, mais en tout cas, il ne me restait plus beaucoup de vie. Enfin bon. La vie est dure pour les archers. C'est pour ça que je vais prendre plutôt la classe conquérant et que je vais me prendre une clé mort. Et tout à fait, ça, c'est très bien. C'est quand même la classe la plus simple à jouer parce que la plus équilibrée, on va dire, dans tous les domaines. Elle a des bonnes armes. Elle est assez solide, assez rapide. Elle est comme il faut. Et c'est vraiment la plus simple à jouer. Et d'ailleurs, vous remarquerez assez souvent, si jamais vous achetez le jeu, que c'est la classe qu'on voit le plus souvent en général. Et elle a un truc cool. C'est que vous avez vu, j'ai levé mon épée comme ça en courant. Et dès qu'il y a un ennemi à porter, je vais pouvoir le charger tout simplement. Et ça va être fun. Ah, je ne l'ai pas tué. Je suis dégoûté. Aïe. Et voilà. Toi, je t'ai eu. Aïe, aïe. Ouh, ce n'est pas bon là. Il faut vraiment que je recule. Oh putain, il y a un archer en plus là-bas. Il faut que je me mette à l'abri à tout prix. Fou. C'est bon. Hop, voilà. Il faut que je patiente un peu. Je préfère régène. Tranquillement. Ça fait un petit emploi. Mais vous avez vu, ils ont mis des catapultes. Il y a du décor. Franchement, le jeu n'est quand même pas une claque graphique. Il faut être franc. Même si on peut regarder de près des textures comme ça. Franchement, ça va. C'est plutôt joli. Voilà. Mais des textures de bois. Là, franchement, ça a tout petit peu moins bien déjà. Là aussi, là, franchement, une texture comme ça, c'est quand même pas super, ça non plus. Mais mine de rien, vous pouvez le voir, ça a de la gueule. C'est animé, ça bouge. On s'y croirait vraiment. Et c'est ça qui rend le jeu très attractif et franchement intéressant et agréable à jouer. Et surtout, vivant. On a vraiment, en plus, avec la reprise du concept de la ruée, d'avoir les bases qui avancent, tout ça, ça dynamise énormément les parties. Et franchement, ça donne un très bon résultat. Ah non, j'hallucine, il m'a eu. J'ai complètement merdé mon coup. J'oublie tout le temps que dès qu'on se prend un coup, on est interrompu dans ce qu'on fait. Et j'essaie de faire des combos, mais ça ne marche pas forcément. Ce jeu, mine de rien, on ne dirait pas, peut-être, mais demande un minimum de maîtrise pour être correctement joué. C'est ça qui est intéressant. Ils ont su rendre un gameplay a priori assez basique. On bloque et on met des coups. Vachement intéressant et plutôt bien fichu et intéressant à jouer. Vraiment, ils ont vraiment bien réussi le gameplay. C'est ça et c'est ce qui contribue aussi, qui fait la force du jeu. Et vraiment, je vous assure, c'est un... Oh ! Il m'a esquivé. Et voilà. Vous voyez, on s'en prend plein la gueule très très rapidement. Je me démerde comment ? Je fais... Oh là, 8-14. C'est vraiment pas une de mes plus belles parties, mais bon. C'est pas grave, on s'en fout. Le but, c'est de s'amuser et le but, c'est surtout de gagner la partie avant tout. Ah, génial. Je crois que ma connexion vient de planter. C'est parti.